Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les béliers pour ce mois de janvier. On attaque une nouvelle année. Je pense que je ferai une annonce, mais il y aura probablement un tirage spécial 2022 parce que j'avais envie de le faire, c'est un truc qui me trotte dans la tête et je me dis que c'est le bon moment. Donc j'ai un petit truc à mon allée que je vous prépare dans les tuyaux qui va arriver. Alors, au niveau des énergies pour les béliers, qu'est-ce que ça dit ? Pour les béliers. On va prendre déjà la température pour voir un peu ce qui se passe. On a au-delà qu'on a quoi ? Il y a quelque chose déjà de conflictuel ici. Tu m'étonnes, on a compris. Ah là là. Il y a une fin. Vous avez l'arcane sans nom dans le tarot. L'arcane majeur fin. Boum. Rideau, plaqué, bouclé, réglé, archivé. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui n'arrive pas à lâcher par rapport à ce qu'il faut archiver. Ce sont peut-être d'ailleurs des événements qui ont eu lieu en octobre, durant l'automne dernier là. Des choses qui ont été mises ou pas vraiment actées ou que vous avez eu du mal à mettre de côté ou à laisser de côté ou à finir concrètement. Ça vous rattrape. Votre passé, les choix passés, non fait vous rattrape. Je pense qu'il y a des BD qui ne voulaient pas voir certaines choses pour ce qu'elles étaient. Je ne sais pas pourquoi, mais la grenade là me parle pour moi. Il y a une notion de sacrifice ici. Il y a un sacrifice qui a été fait, qui n'a pas été fait. Qui n'a pas été fait peut-être en conscience. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être concédé à quelque chose d'important qui vous tenait à cœur. Vous avez peut-être l'impression de faire les compromis, de faire le juste choix. Mais en fait, comme ça ne partait pas du bon endroit en vous, vous l'avez fait peut-être un peu à contre-cœur. Le résultat des courses, c'est qu'on est dans quelque chose de très dichotomique, de très noir ou blanc et de très au final, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Typiquement, pour vous donner un exemple, c'est la femme qui aime son mari. Et qui le suit dans sa mutation à l'autre bout de la France. Et qui est prête à quitter sa famille, ses proches, son travail pour son conjoint. Mais en échange, son mari lui dit, mais quand on sera là-bas, on aura une bonne situation, on aura une jolie maison, on pourra commencer à penser bébé et tout ça. Finalement, il a sa promotion. Monsieur est encore plus occupé et débordé par tout ce qu'il a à faire. Madame dépérit et a perdu tout son contact avec ses proches. Et monsieur est trop occupé et a beaucoup trop de travail pour pouvoir envisager un bébé. et lui dit, on verra plus tard. Et bien, c'est cette espèce d'amertume de madame, peut-être, de se dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai quitté, tout ce que j'ai concédé à laisser derrière pour toi, moi, qu'est-ce que je gagne là-dedans ? Donc, j'ai accepté poursuivre le mouvement, mais au final, je m'en mors un peu les doigts parce que je me rends compte que ça ne m'apporte pas ce que je voulais et que quelque chose dans le contrat, dans la façon dont les choses ont été posées, n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Du coup, j'en fais des conséquences et j'en veux un peu à la terre entière. Mais, rassurez-vous, de là, de cette prise de conscience, va déboucher un renouveau sur le plan émotionnel et une maturité émotionnelle et intellectuelle qui va vous faire, je pense, arrêter de reproduire, si c'est le cas, des schémas de sacrifice. Vous, il y aurait peut-être le vœu de sacrifice, justement, à révoquer s'il y a des personnes à qui ça parle. Les vœux karmiques, si vous voulez savoir ce que c'est, la vidéo explicative est dans ma barre d'informations. Pourquoi révoquer les vœux karmiques ? Vous, j'ai l'impression que c'est sacrifice en janvier qu'il va falloir travailler. Parce que vous voyez ce que j'aime et c'est la vision à laquelle je me maintiendrai ici. On voit qu'il y a une grenade qui était ouverte, certes, mais il y en a encore deux autres dans l'arbre. Donc, même s'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait de la meilleure manière qu'il soit, il y a moyen de pouvoir faire autrement. On ne pourra peut-être pas rattraper ce qui a été raté, mais on pourra améliorer et faire différemment pour la suite. Ok. Oh là là. On y a un petit cavalier de coupe. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu l'impression d'avoir fait des sacrifices au niveau relationnel et familial. D'avoir arrêté des choses, entrepris, d'avoir voulu faire plaisir à des proches et au final de se rendre compte que ça, ça ne me convenait pas. Dans le fond du fond, ça ne me convenait pas cette affaire. Le chariot était en dos de deck, je l'ai vu, il voulait sortir. Et puis en plus, avec la fougue légendaire des béliers, évidemment, on veut sortir de ce pourbier le plus rapidement possible. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on vous prévient, la précipitation, ce n'est absolument pas la chose à faire. Au contraire, c'est vraiment analyser, absorber, comprendre, digérer et ensuite, on peut avancer. Voilà, il y a encore cette notion. J'ai le 9 d'épée, 9 d'épée. Il y a quelque chose où on a vraiment une notion ici d'avoir beaucoup d'anxiété parce qu'en fait, on n'est plus sûr de rien. On avait peut-être eu l'impression d'avoir une forme de stabilité, une certaine forme d'assise par rapport à votre vie matérielle, par rapport à votre place aussi dans votre famille, dans la fratrie, dans votre entourage. Là, on a l'impression qu'on n'est plus sûr de rien, qu'on n'a plus aucune certitude. Il y a quelque chose bizarrement d'assez anxiogène alors que les signes de feu, notamment les béliers, fonctionnent au défi, fonctionnent à la passion, fonctionnent au drive. Mais là, on dirait que vous ne pouvez pas. C'est comme si vous aviez utilisé un joker, mais là, le joker ne fonctionne plus. Les angoisses qui étaient, entre guillemets, engoncées derrière une espèce de déni sont en train de ressortir. Beaucoup de cauchemars, je pense, pour certains, des rêves un peu bizarres, des nuits difficiles. Et c'est en fait tout ce qui n'a pas été digéré par l'inconscient qui ressort la nuit. Donc là, pour moi, il y a peut-être des choses à faire au niveau de technique, peut-être de sophro-analyse, de sophrologie, pour vous aider à lâcher prise et à pouvoir reconnecter avec le sommeil et un sommeil réparateur. Oui. Il y a des choses où peut-être que certains béliers ont eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre et se sont retrouvés à devoir être, à gérer énormément de choses trop. Et je pense qu'en plus, ça partait d'une bonne intention, ça partait de l'idée de vouloir aider les autres, de vouloir agir en meneur, de faire les choses vraiment pour pouvoir rendre service en ayant ces énergies de la reine de bâton qui, elle, donne généreusement, qui a un sex appeal, qui a un drive, qui a une capacité à convaincre les autres, un verbe, une façon de s'exprimer qui est très convaincant. Le problème là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait une façon, vous avez une approche de fond qui était assez immature et pas si responsable que ça, même si vous vouliez vous donner des airs de « je gère sur tous les niveaux, il n'y a aucun souci chéri, je peux tout gérer » ou « au travail, ne vous inquiétez pas, c'est bon, je prends tout aux mains ». Là, on voit que non, vous n'avez plus de quoi tout gérer et en janvier, on va au contraire vous demander d'épurer, d'en enlever, ce qui d'ailleurs nous ferait très bien, fait très bien écho avec la carte de la mort dans le tarot qui va nous dire de couper, d'enlever, de retirer, de laisser partir, de s'alléger pour pouvoir aller dans une autre direction ou continuer, mais le cœur entre guillemets plus léger. On va aller voir ce qu'il y avait par curiosité. Voilà. Vous êtes entre transition, phase de transition entre deux jobs, une nouvelle relation, un nouvel endroit de vie. Il y a quelque chose où on est en dualité, et on a l'impression de jongler et de ne pas y arriver. C'est ça. Et c'est peut-être lié à quelque chose d'ordre créatif, si c'est au travail, ou de vouloir faire les choses. Là, l'image qui me vient, c'est qu'on vous propose ici comme atout. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Il y a trois, neuf points. Et en fait, on doit remplir le carré et tous les points du carré en une fois, sans que le stylo ne sorte de la feuille, ne quitte le papier. C'est-à-dire qu'on doit arriver à tout faire. Et pour ce jeu, si vous regardez le carré magique, je crois que ça s'appelle, il faut, pour pouvoir faire tous les petits points du carré, il va falloir placer son crayon sans quitter le papier, mais à l'extérieur du carré pour pouvoir finir le truc complet. Le truc, ah c'est mon bol tibétain, le truc, c'est que, c'est que je vous ai donné le bon exemple, je pense. C'est que là, dans cet exemple-là, il faut sortir du cadre pour pouvoir terminer la partie. Il va falloir faire les choses de manière non traditionnelle pour pouvoir vous en sortir. Donc là, une approche très créative et qui sort un peu des sentiers battus pourrait être une bonne piste de résolution à des soucis que vous pourriez avoir. Ok. Au niveau de la carte, conseils pour vous. Conseils pour les béliers pour janvier. Transformer sa colère. Donc là, en plus, on dirait que la trame de fond, je parlais dans mon exemple du début avec le 9 d'épée ici qu'on peut voir et la grenade, d'avoir cette sensation d'avoir sacrifié, ça va avec, on dirait que ça va être à la fois quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. C'est de ne pas accepter et de ne pas réussir à accueillir et à voir la colère qui gronde en vous en fait. J'ai l'impression que la colère pourrait presque être un levier pour vous sortir de là en fait. Ok. Qu'est-ce que ça dit ici ? Transformer votre colère en catalyseur pour évoluer. Dans le passé, la colère vous a donné le droit de rendre les autres responsables de vos limites. Il est temps pour vous de l'affronter et de lui permettre de vous dynamiser plutôt que de vous épuiser. Note 9 d'épée, note 10 de bâton. Il est temps pour vous d'affronter, oui c'est ça, si des choses ne fonctionnent pas dans votre vie, assumez-en la responsabilité et prenez les mesures pour la modifier. Vous ne pouvez plus utiliser la colère pour vous donner un sentiment de fierté erronée et justifier votre comportement lorsque vous critiquez, mortifiez ou réprouvez les autres. La chance vous est offerte de vous racheter, excusez votre comportement et devenez bienveillant envers vous-même et ceux qui vous entourent. Si une situation particulière dans la société déclenche votre colère, transformez cette colère en un enthousiasme et commencez un changement positif. L'action, si vous voulez aller encore plus loin, c'est contre qui dirigez-vous votre colère ? Que faudrait-il pour que vous renonciez à cette colère ? Qui ? Ou que blâmez-vous ? Inspirez profondément et laissez le calme vous pénétrer. Imaginez votre colère sous la forme d'un lion agressif incontrôlable. Visualisez-vous en dehors de vous-même et prenez conscience de l'impact de cette colère sur les autres. Demandez au lion ce qui attise sa fureur. Puis interrogez-vous. Quelle leçon dois-je tirer de ces expériences ? Mettez une musique forte et bougez sur ces accords pour expulser votre colère. Écrivez une lettre qui l'exprime. Si vous accusez quelqu'un dans cette lettre, réécrivez-la jusqu'à assumer l'entière responsabilité de votre colère puis brûlez-la. Respirez profondément, puissez votre corps de rayon bleu de paix dans votre esprit, créez un symbole de sérénité et visualisez-le plusieurs fois par jour. Ok. Ben écoutez, voilà, la couleur est donnée, le ton est donné pour janvier et du coup, j'espère que vous allez pouvoir gérer ça le plus calmement possible et le plus consciemment possible. Pour celles et ceux qui veulent venir avec moi pour le soin, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos comment ça se passe. Et sur ce, moi je vous souhaite un très très joli mois de janvier.